Un recensement agricole pointe à l'horizon, ainsi en a décidé le gouvernement en sa séance du 28 février dernier, opération à l'issue de laquelle le Bénin disposera d'un fichier de référence du monde agricole. L'oncocercose est la filariose des maladies tropicales négligées selon des spécialistes. Ces deux pathologies devraient mériter plus d'attention de la part des autorités sanitaires béninoises. Dans ce journal, vous aurez l'éclairage du médecin de santé publique. Et puis le championnat national de football initialement prévu pour ce trois masses n'a pu démarrer. Une situation qui inquiète vu l'imminence des élections à la Fédération béninoise de football. Bonsoir. Les maladies tropicales négligées doivent, selon les spécialistes, être objets d'attention des populations africaines et celles du Bénin. Alors que ces dernières années, des efforts sont observés dans le but de les éliminer d'ici 2020, conformément à l'engagement de Londres. Malheureusement, ces maladies continuent de tuer en silence ou invalident les personnes infectées et non prises en charge à temps. L'oncocercose et la philariose sont deux de ces maladies sur lesquelles nous éclaire un médecin de santé publique. Cette maladie qu'on appelle l'oncocercose manifeste par des signes cutanés, des complications à long terme qu'elle a cessé, elle est irréversible. On la contacte par la piquie de moustiques qu'on appelle les simulis. Les simulis se trouvent dans la forêt. Nos agriculteurs, nos populations qui se trouvent dans les forêts, ils sont donc piqués par ces moustiques qu'on appelle les simulis. Et la transmise se fait donc d'insectes à la personne et de personne en personne, la personne peut donc se contacter à partir de cette piquie de moustiques. Alors c'est un ver qui se retrouve dans l'organisme, qui va migrer et qui va aller se loger dans certains organes, comme par exemple les yeux. Et va attaquer la partie qui donne la vision. Et donc c'est la cécité. Mais avant d'y aller, on a quelques manifestations. Les signes cutanés, le grattage, qui peut donner des taches sur le corps. Donc quelqu'un qui gratte, il doit aller se faire dépister pour dire pourquoi je gratte normalement, on ne doit pas gratter. Il peut y avoir des boutons sur le corps, des boutons qui peuvent relever de plusieurs causes. L'oncocercose se traite, mais elle se traite en phase de maladie où il n'y a pas encore de manifestation. Par exemple, lorsque la personne a le grattage, il y a l'hiverméthine qu'on donne, c'est pour le traitement. Mais quand il y a déjà un problème de cécité, c'est-à-dire la perte de la vue, il n'y a plus de traitement. Elle est irréversible. Le traitement est tout autre. Même la personne ne peut plus recouver sa vue. Et donc elle est définitive, je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de luttes. Il y a la lutte anti-vectorielle que nous faisons. Vous savez que l'hélicoptère a pulvésé ici des cours d'eau pour éliminer ces moustiques qui transmettent la maladie. Au même moment qu'il faisait le traitement des personnes qui portaient déjà les germes. Par rapport à la filariose lymphatique, c'est également un verre qui se trouve dans l'organisme toujours avec les piqures de moustiques. Et ces verres se multiplient dans l'organisme et il y a ce qu'on appelle les mycophilaires qui mignent, qui entretiennent donc tout ce qu'on appelle les dégâts. Ici également, c'est le grattage. Et lorsque le grattage devient chronique, on peut avoir ce qu'on appelle les pieds d'éléphant. Les pieds d'éléphant, c'est-à-dire un gros pied qu'on appelle vulgairement l'éléphantiasis. Ces gros pieds, c'est au stade de complication, ça peut donner de grosses bourses, c'est-à-dire on a les testicules qui sont gros, même les gros seins. Ça dépend de là où vraiment le maximum des verres se sont concentrés. Et ça donne une invalidité. Donc c'est la maladie pour laquelle, lorsque vous avez cette maladie à gros pieds, ou bien des gros pieds, vous ne pouvez pas aller au champ, vous ne pouvez pas aller au service, vous ne pouvez pas travailler. C'est invalidant. Et donc, par conséquent, vous êtes devenu une personne invalidante. Ça se traite, mais à la phase de complication, le traitement est difficile. Mais le traitement consiste à traiter dès l'apparition des premiers symptômes, comme le grattage, la peau de léopard. C'est de tâcher sur le corps et on peut, à ce niveau, traiter. Et ça va revenir à la normale. Mais lorsqu'on laisse la maladie évoluer vers le stade de complication, vous savez très bien, les complications sont toujours difficiles à traiter. Et la personne va rester invalidante peut-être toute la vie qu'il lui reste à faire. Pour la suite de ce journal, nous retrouvons Péko Mamère à la dernière, en direct de l'antenne E-Télé, Cotonou. Bonsoir. Le conseil des ministres du mercredi 28 février 2018 a abordé, entre autres décrets et dossiers, le recensement agricole. C'est une initiative qui entend permettre au Bénin de mettre à disposition un fichier de référence du monde agricole. Le conseil des ministres a aussi révisé les prix des produits pétroliers, sans oublier, bien sûr, les nominations qui ont été faites. Écoutons le ministre Gade Dassault, Joseph Fifa Mediogbenou, sur des propos recueillis par Latif Ouboni et Mesmer Agessi. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels au fin de mesurer la dynamique du monde rural. De fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles. D'organiser les informations collectées en banque de données sur le secteur. Le conseil a adopté le décret et instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres ministres concernés par cette opération, à l'effet de prendre des dispositions appropriées pour la conduite sans faille du recensement durant la campagne agricole 2018-2019. Le conseil a approuvé le compte rendu de la commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de mars 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Conformément au mécanisme d'ajustement des prix, en dehors du pétrole, qui a connu une variation à la baisse pas assez significative, tous les autres produits ont connu une variation sensible de leur coût, suffisante pour justifier une baisse des prix. En conséquence, les prix valables pour le mois de mars 2018 sont les suivants. Essence, 495 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 505 francs le litre. Mélange, 575 francs le litre. Gaze domestique, 490 francs le kilogramme. Les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, directrice départementale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Koufou, madame Baké Tunkara Madeleine Lafia Moura, directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 5, madame Adjoa Gladys Eudossi Tossou, épouse Locossou. Au ministère de l'Eau et des Mines, sur proposition du ministre, secrétaire général du ministère, monsieur Alain-Henri Maudro-Hueto, directeur adjoint de cabinet, Tossounon Alassane Koura-Yarou, conseiller technique aux hydrocarbures, madame Suzanne Amélina, conseiller technique aux réformes et au suivi des projets, monsieur Alassane Mahamadou, au ministère du cadre de vie et du développement durable, sur proposition du ministre, directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, monsieur François Corneille Kédo-Wide. Voilà, disons, toutes nos félicitations à cette personnalité qui a été nommée, disons, le bon travail de construction de notre nation. Rencontre jeudi dernier entre les responsables des confédérations et centrales syndicales et le président du conseil économique et social, le président Tabeq Billan du CES, se positionne désormais comme médiateur dans la crise sociale qui secoue notre pays, dans la bonne intention d'apaiser les tensions qu'il y a entre le gouvernement et les syndicats. Le secrétaire général de la CESA, Béné Anselma Moussou, était à la rencontre au micro E-Télé de Karina Déninier de la Zaronza. Il nous fait le point. Le président du conseil économique et social, pour la deuxième fois, nous a fait appel parce qu'il a remarqué qu'il y avait une impasse, qu'il n'y avait plus de discussion entre nous et que la crise persistait. Il nous a fait appel. Et nous, dans notre bonne foi, dans notre ouverture au dialogue, nous avons répondu à son appel. Nous avons échangé. Il a promis de prendre un certain nombre d'initiatives pour rapprocher les deux parties, encore une fois. Donc, il a pris l'engagement d'aller parler au monde du gouvernement pour que, enfin, le dialogue social puisse s'ouvrir à nouveau afin que nous puissions aborder les questions qui fâchent aujourd'hui, les questions qui ne nous permettent pas de discuter des sorties de l'impasse. Nous lui avons donné quittus pour faire cette médiation. Dans tous les cas, vous comprenez aujourd'hui que, d'un côté, il y a la porte qui a ouvert au dialogue, et de l'autre, la porte semble être complètement fermée. C'est comme si on avait jeté la clé très loin. Et si le président du CES réussit à faire changer de position au gouvernement, nous serons toujours là pour discuter avec eux. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un engagement qui a été pris. Et nous croisons les doigts pour qu'il y ait de l'autre côté l'écoute, la qualité d'écoute qui peut permettre à cette médiation-là de prospérer. Autre volet de ce 26 Infos, des Orlalois ont frappé en haute mer ce vendredi 2 mars 2018, au large des côtes béninoises. Dans leur forfait, les braqueurs marins ont ôté la vie à un pêcheur béninois et ont emporté le moteur de sa barque. Un événement qui a tenu en haleine les usagers du port de pêche de Cotonou et a changé l'atmosphère habituellement sereine de ce marché aux poissons. Reportage, Emérico Poupéli, René Arrassi. Il a quitté les siens dans la matinée de ce vendredi pour vaquer à son occupation quotidienne qu'est la pêche. Mais c'est son corps sans vie qui retourne dans l'après-midi du même jour. Sylvain s'en est allé au coup d'un braquage en mer avec les Orlalois qui, selon les témoignages glanés ça et là, auraient tenté de lui arracher le moteur de sa barque. Nous sommes partis vers là où la chose s'est passée. On a trouvé les enfants, on les a interrogés. Ils ont dit que c'est les blanqueurs qui sont venus, ils sont trois dans la pirogue. Ils ont venu, ils ont dit de donner l'essence. En même temps, ils ont dit de donner le moteur aussi. Et les enfants ont essayé de faire un peu de paraître. En ce moment, ils n'ont plus leur pistolet, ils ont tiré sur les enfants. Et l'un de nos pêcheurs a 8 balles. On a compté moins 15 balles. Une situation qui a plongé tous les usagers du port de pêche de Cotonou dans la tristesse et dans la consternation. Un jour, pas comme les autres. Situation qui, au dire de nos témoins, n'est pas la première du genre. Tout ce que se passe, c'est pas cette année, ça fait moins 6 ans. L'année passée, ils ont pris 6 moteurs chez les pêcheurs. Et les pêcheurs ont fait enquête jusqu'à Nigeria pour retrouver le moteur. Nos policiers qui sont en Nigeria ont encore fermé les pêcheurs qui sont partis là-bas pour réclamer le moteur. Donc si ça se passe comme ça, c'est pas bon. Abattus, ces pêcheurs ne se sentent plus en sécurité. C'est pourquoi ils implorent le soutien du gouvernement afin que quelque chose soit faite. On est en train de reclamer le soutien du gouvernement pour ces pilotes qui sont sur la mer en train de déranger la situation des pêcheurs. Nous, les pêcheurs, nous sommes tellement pauvres. On va payer une machine à 2,4 millions d'un jour, les pilotes vont venir nous ramasser, c'est ça. Un événement qui remet sur le tapis la sécurité en haute mer. Sur place, le constat d'usage a été fait. Les pêcheurs escapés conduisent à la brigade du port pour besoin d'enquête et le corps du jeune homme acheminé à la morgue sous le regain puissant des femmes du marché de poissons de Cotonou. Voilà, disons, toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et toujours par rapport à ce drame, notre équipe de reportage s'est rapprochée du chef d'exploitation du port de pêche artisanal de Cotonou, Léonce Landry Aissou, expose à son tour les faits et appelle à un renforcement de la sécurité en haute mer. Écoutons-le. Ce matin, aux environs de 11 heures, nous avons été allaités par le président zonal des pêcheurs qu'un des pêcheurs bérinois a été attaqué en mer par des assaillants. Alors, nous allons dépêcher une équipe pour aller constater l'effet en mer. Ils sont revenus avec la barque et nous avons eu l'information qu'il y a un mort. Alors, ces attaques sont régulières, mais c'est pour la première fois que nous avons connu un cas de mort. Parce que généralement, il y a des assaillants venus souvent du Nigeria qui attaquent nos pêcheurs en mer pour leur arracher leur moteur et quelques fois leur prise. Cette fois-ci, nous ne savons pas pourquoi il y a eu des tirs, c'est pas si il y a eu des repousses ou quoi. Pour la première fois, il y a eu un mort. D'habitude, c'est les pêcheurs ghanéens que les gens attaquent. Parce qu'eux, ils font en mer, ils font beaucoup de journées. Aujourd'hui, ils ont attaqué les pêcheurs qui font la pêche quotidienne. Nous déplorons ce qui s'est passé. Nous présentons nos condoléances à la famille des pêcheurs disparus et à la famille des pêcheurs également. Nous voudrions demander aux forces navales qui assurent la sécurité en mer de nous aider un peu plus à assurer la sécurité de nos pêcheurs. Parce que c'est des gens qui vont en mer pour aller chercher du poisson afin d'assurer la souveraineté alimentaire du peuple béninois. Donc, même s'il faut travailler en collaboration avec les forces navales du Nigeria pour qu'on puisse éradiquer ces attaques qui reviennent, ce serait vraiment très bon pour le développement de notre pays. La sécurité des pêcheurs en mer ne relève pas de l'administration de pêche que je représente ici. La souveraineté des pêcheurs relève de la marine, de la marine des marins. Maintenant, nous, on a informé notre hiérarchie. Le diététal des pêches est informé. Le ministre est informé. Nous allons rencontrer les pêcheurs, les réorganiser autrement. Parce qu'il faut aussi que tous les pêcheurs, désormais, aient le cadre professionnel. Il va falloir que l'on fasse aussi l'immatriculation de toutes les barques afin qu'on sache quotidiennement qui est parti en mer et quand est-ce qu'il est revenu. Donc, il faut réorganiser la communauté des pêcheurs pour les discipliner, sauf que nous pouvons d'une heure avant assurer la sécurité. Voilà, Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette relation depuis Cotonou. Merci d'avoir été d'un autre. Veuillez recevoir à présent Brice Clovis Afoukou pour les grandes conclusions de cette édition du soir de nos informations. Merci de votre fidélité à EUTL, la chaîne de l'excellence. À très bientôt. Merci. À l'instant, Péko Mamère Aladayer en direct de l'antenne EUTL, Cotonou. Retour à Paraco pour parler maintenant sport. Initialement prévu pour démarrer le 3 mars, le championnat national de football a été reporté à une date ultérieure. Cette situation, qui ressemble déjà à celle de la saison dernière, inquiète les uns et les autres. Dans quelques mois, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football sera renouvelé. Alors, si l'on y prend garde, ces joutes électorales pourraient prendre le dessus sur le championnat, nous dit ici Thiedoné, Babatouné. Le championnat national de football de la saison 2017-2018 est reporté. C'est une évidence. Et comme l'on pourrait s'y attendre, le bruit court qu'aucun club ne voudrait s'engager dans une compétition incertaine. Pour l'heure, ce qui cristallise les attentions, c'est la prochaine assemblée générale ordinaire et d'amendement des nouveaux tests de la FBF. Mais ne dit-on pas qu'à quelque chose, malheur est bon. Nous attendions cette date avec impatience, mais Gant a été notre surprise d'apprendre que le championnat a été reporté. Donc, ça doit forcément ébrouesser notre calendrier. Mais bon, je crois que, en mal et en bien, ça vient quand même renchirer ce que nous faisons et l'initiative qu'on a prise pour le championnat. Ça me permettra encore de faire une bonne préparation parce qu'on a commencé trop tard. Si on devait commencer le championnat en ce débit, bon, ça va être un peu difficile parce que les garçons ne seront pas en jambes. Mais le report nous permettra encore de mieux se préparer. Continuer à peaufiner les stratégies, les techniques et les tactiques de jeu, voilà ce à quoi va servir le temps du report. Mais avec les prochaines élections à la Fédération Bélinoise de football, l'horizon est sombre. Nous sommes à l'orée des élections aussi à la FBF. Nous allons commencer un championnat. Après, il y aura l'élection en juin ou en juin d'un nouveau comité exécutif. On ne sait pas, le nouveau comité exécutif viendra, va dire, bon, j'arrête, je reprends mon championnat. J'espère que les membres du comité exécutif vont attendre l'Assemblée générale avant de lancer, probablement fin mars ou début avril, ce qui ne cadre pas avec le calendrier international. Vous voyez, nos clubs jouent moins de matchs. On est professionnels dans l'improvisation. Et c'est ça. Et chaque fois, à des moments donnés, lorsque ça nous marche, on dit non, que c'est le fort du Béninois. Mais c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, on ne veut pas du tout faire du sérieux. Et dans le Bénin, ce n'est pas seulement au niveau du football. C'est dans tout aujourd'hui que nous sommes des champions dans tout ce qu'il faut improviser. Moi, ça me fait mal. Ça fait mal de voir l'état dans lequel végète le sport roi au Bénin. Qu'est-ce qu'on y peut ? Rien. Seulement souhaiter et espérer que ça change. Nos attentes, surtout, c'est que nous ne voulons plus commencer un championnat où, bien vrai, c'est la loi 1901, mais le football, aujourd'hui, on sait ce que ça vaut. Et un championnat, c'est des sponsors. Un championnat, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus cette fédération qui commence un championnat sans en arriver au moins en matériel au club. C'est au Bénin que je vois ça. L'année passée, ils ont donné 8 ballons, 8 ballons, avec un chèque de 350 000 que d'autres clubs n'ont même pas pu percevoir jusqu'à présent. Aujourd'hui, quand on définit des choses, quand on dit le championnat veut commencer, vous avez tel montant, vous avez ceci, vous avez tel sponsor, nous ne voulons plus des sponsors comme ce qu'on a eu par le passé qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu le contrat. On aura le temps de parler de tout cela lors de l'assemblée prochaine. Nous souhaiterions que le ministère est en synergie avec la fédération Bénin de football puisse venir en aide au club parce que le club souffre. Il souffre et les responsables le reconnaissent vivement que ce cri de cœur ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Nonobstant le report du championnat, les différents clubs continuent leur préparation. Dans cette optique, Dynamo FC de Paracou a livré hier un match amical contre l'athlétique au sport de la même ville. Score à l'arrivée trois buts à zéro en faveur des verts de Lunacob. Suivez ici les deux coachs au micro de Dieudonné, Baba Toundé. J'ai vu les uns et les autres, ils sont venus s'essayer, comme vous avez dit, ils sont venus s'essayer. Ça m'a permis de voir les uns et les autres savoir leurs possibilités, leurs capacités. Donc, en début de match, j'ai vu un très beau match et en ce premier temps, ils ont pêché un peu. Bon, c'est un match test. L'équipe adverse, il y a des joueurs talentueux que j'ai remarqué dedans. C'est au niveau de la défense qu'ils ont un peu fléchi parce que là, ils n'ont pas cru en eux et ça fait que toutes les occasions ont été concrétisées. s'ils étaient en place statiquement, je crois qu'on n'en irait pas, on ne serait pas à ce score-là. Pour apprendre, il faut toujours chercher un plus grand que soi. Donc, nous avons pensé rencontrer une équipe qui est déjà plus expérimentée, qui joue déjà le championnat professionnel. Donc, ça nous a permis, nous, de venir étudier. Nous sommes venus apprendre. avec 3-0, déjà, les 3 buts marqués en premier mi-temps, c'est juste parce que l'équipe, on ne la connaissait pas. On entendait parler de Dynamo FC. Nous, on les voyait jouer au haut niveau, mais nous avons voulu nécessairement venir voir un peu ce que nous pouvons régler par rapport à nos enfants. On a conduit les jeunes à venir apprendre. Ils ont appris parce que nous avons lu beaucoup de choses. Mais en deuxième mi-temps, vous allez voir que le jeu est revenu parce qu'il y avait déjà une confiance qui est revenue au niveau des enfants et le jeu s'est déroulé tel que moi je le souhaitais. Je ne suis pas venu dans ce match pour dire que je suis venu pour emporter le match. C'est l'autre qui avait nécessairement confirmé sa suprématie et c'est ce qui s'est fait ressentir ce soir. Et c'est sur cette note sportive que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada